Mimi, toi qui n'aimes pas l'accordéon musette, tu serais plutôt Beatles, pop-musique et tout ça. Un soir, je t'emmènerai dans une petite guinguette. C'est sans doute la dernière. Et c'est un Auvergnat qui tient ça, puis toujours, et qui veut pas que ça change. Qui vend le même vin blanc depuis 1920. C'est gentil, c'est discret, personne ne vous dérange. Et y'a trois beaux lampions, tout au fond du jardin. Mimi, si tu viens là, je te présenterai l'équipe. Ils seront contents de te voir, j'ai tant parlé de toi. Un sourire du patron entre deux bouffées de pipe, le petit verre de l'accueil sur le vieux zingue en bois. Maria, la patronne, du fond de sa cuisine, t'observera de loin de son petit oeil en coin. Puis viendra t'embrasser en t'appelant ma cousine, en me recommandant d'être à tes petits soins. Et Léon sortira son instrument rustique d'un étui de bois noir, fatigué de partout. Tous ceux qui sont fervents de ce genre de musique vont se mettre à gâcher, à souffler des mots doux. Je te dirai, mademoiselle, accordez-moi cette danse. Toi, tu me diras, monsieur, je ne vous connais pas. Je répondrai, c'est comme ça qu'un grand amour commence. Et comme un débutant, je te prendrai dans mes bras. Mimi, fais-moi plaisir. Même si t'aimes pas le musette, appelle ça du folklore et tu le regretteras pas. Allons-y samedi soir, car ma petite guinillette, si on attendait trop, j'ai peur qu'on la retrouve pas. Voilà, c'était Bernard, la voix de Bernard Dîmé, accompagnée de façon magnifique par Marcel Atocha. On est là pour vous parler de Bernard Dîmé, qui a laissé à Troyes une trace indélébile. Dans la mémoire des gens, bien sûr, qui l'ont côtoyé, puisqu'on me dit tout à l'heure qu'il n'était pas très connu. Pour moi, c'est le contraire. Et certains d'entre eux admirent sa carrière, bien que lui-même l'ait jugé comme raté. Et Bernard voulait devenir un grand écrivain qui n'a laissé en fait que des chansons, des poèmes, quelques textes malgré tout admirables. Alors celui-ci, ça fait partie, que vous avez entendu, ça fait partie du dîmé léger, on va dire. Mais il a bien des styles. Alors on avait son ami Didier Moine qui l'a croqué. Et les Aubois, tout d'abord, l'ont admiré, puisqu'il a fait ses études à l'école Normale de Troyes. Alors on a connu Michel Moine, Françoise Bibollet, Robert Poisson, Jacques Marna, René Vigo et Claude Chevreul, qui sont de la société académique. Et ils ont tous témoigné avec beaucoup d'à-propos sur ce dîmé, sur son talent, sur ses vertus, bien sûr. Alors Francis Couvreux vient de sortir un livre que je vous recommande. Et il vient de lui consacrer donc une très belle biographie, très complète. Alors je vous en parle aussi, moi, comme témoin de la Défense, parce qu'on l'a critiqué, il a eu, c'est évidemment les gens qui ne l'ont pas aimé. Et comme d'autres qui l'ont bien valorisé, Anne Massy de la Haute-Marne a écrit sur son œuvre, plutôt sur le côté littéraire. On a aussi Philippe Savouret de Nogent, celui qui était directeur de la bibliothèque, médiathèque de Nogent, une petite ville au Marnaise, qui accueille et recueille la plupart de ses écrits et des souvenirs de Bernard Diné. Et pour faire connaître mieux, il y a eu des spectacles réalisés par Michel et Pierre Imbert, qui sont de l'angre mais qui ont beaucoup travaillé à Troyes. Et ils ont donné fortes représentations dans lesquelles j'étais parfois invité. Et puis, une quirielle de chanteurs continue à propulser ces idées parfois contondantes. Alors Dominique dit, mais sa fille, bien sûr. Bon, est-ce que c'est sa fille ? On ne sait pas trop. Mais elle se reconnaît comme sa fille et lui reconnaît être le père. Le chanteur Jaan, qui est venu à Troyes il n'y a pas très longtemps, Valérie Michler. Et tous ces gens-là continuent. Charles Aznavour, Juliette Gréco, Jean Ferrat, Yves Montand, Michel Simon, qui chantait « Mes Mères », Salvador, qui a chanté Syracuse, et Mouloudji, que j'adore. Ce cœur tendre qui chante à cœur fondre. Et il y a surtout maintenant un festival, le festival Bernard Dimet, qui se tient, savez-vous quand ? Le Dimet. Voilà, bien entendu. Et une vaillante équipe qui va changer de président prochainement et qui s'occupe de sa mémoire comme on s'occupe de celle des anciens combattants. Alors j'interviens un petit peu tardivement, derrière tous ces gens-là, mais on peut dire que j'ai des souvenirs qui n'appartiennent qu'à moi, puisque ils permettront de revenir sur cette époque déjà lointaine où Troyes sortaient de l'horreur d'une guerre et permettaient aux jeunes gens que nous étions un avenir plein de félicité. La guerre était finie, certains d'ailleurs avaient connu, avaient vécu dans des familles résistantes et ça n'était pas le bonheur et le plaisir pour tout le monde de la libération. Bref, Dimet, Bernard, est un champenois qui est né en Haute-Marne et il garde au cœur son enfance, comme beaucoup d'entre nous, et il la couve, son enfance, il la caresse, il la cultive. La peur, sans doute, de l'abandon, du rejet, de la trahison qui habite certains d'entre nous, elle est toujours dans la poésie de Dimet, permanente, sensible. Elle revient dans ses textes d'âge mûr comme un efflux obsédant. Et cet artiste qui nous ressemble, c'est pour ça que je l'ai appelé, c'est un artiste universel. Il va d'autre part, car son œuvre a montré un poète ouvert sur la société et sur son époque, il va la moquer, cette époque, il va moquer ses contemporains, sans doute, mais avec une certaine tendresse. Dans beaucoup de ses textes, ça n'est pas méchant, mais c'est quand même, c'est mordant, on va dire. Alors Bernard Dimet a eu deux vies, comme nous tous, l'enfance et ses verres paradis, et l'âge adulte, où l'on se bat pour exister, pour se construire plus ou moins bien, et qui porte le regret d'une époque où naissaient nos désirs et nos, comme dit Baudelaire, nos plaisirs furtifs. Ce Bernard Dimet, pour lui, son enfant s'a du mal à passer. Et Yvette Catillard, qui fut sa deuxième épouse, et si vous avez l'occasion d'acheter ses livres à Yvette, ils sont très, très utiles pour comprendre la personnalité de Bernard Dimet. Donc, s'accompagne des bons et des mauvais jours, écrit. « Il avait cette sensation d'être passé à côté de sa destination. Dimet garde une échargue plantée dans le cœur depuis ses vingt ans. » Voilà, il y a donc deux périodes bien marquées, deux durées à peu près égales, celles où il a vécu 25 années en Champagne, jusqu'en 1956, et puis celles des années où il était à Montmartre, donc le Montmartre, 3 jusqu'à sa mort en 1981. Il faut dire qu'il n'a pas vécu très longtemps, puisqu'il est mort à 50 ans tout juste. Et dans l'enfance, c'est beaucoup, l'enfance en général, c'est beaucoup pour les artistes, et le talent, me semble-t-il, c'est de l'enfance sublimée, transformée. Et à Troyes, quand il va arriver à l'école normale, il va fréquenter un monsieur qui s'appelle Jean-Jacques Kim. Il y a un ami qui m'en a parlé, on en a parlé un peu ensemble, tout à l'heure. Donc, preuve de philo. Et les deux individus, les deux personnages, sont bien différents, en tant qu'hommes, en tant qu'écrivains aussi, puisqu'ils écrivent tous les deux. Le premier, c'est un introverti, l'autre un extraverti, bien sûr. Le premier, ramassé, raffermé sur lui-même, et l'autre, au contraire, répandu, on va dire, tourné vers le monde pour le séduire, parce que, dit mais, c'est un séducteur. Son premier défaut, ou qualité, je ne sais pas. Alors, il ne vit que pour plaire, pour attirer l'attention, d'autres diront pour attirer l'amour, et derrière, il y a une mère, peu expansive, mais exigeante, à l'image des mères de cette période, qui souhaitaient, pour leurs enfants, que l'ascenseur social se mette en branle. Voilà. Alors, fuir l'usine, disait ma mère, racoutreuse, j'ai eu ma petite époque, où je disais, maman, je veux aller travailler à l'usine. Elle s'est mise en colère, donc je vais continuer mes études. Et on a tous cette tendance à vouloir fuir. Parce que c'est ça, c'est fuir notre milieu. Alors, la maman de Bernard, est sévère, aimante malgré tout, les nogentelles appelaient la suzu, elle visait très haut pour son fiston, enfant unique. Alors, quoi ? Ben, professeur, ou curé. Voilà, dit mais, aurait pu être curé. Le côté théâtral lui plaisait. Et, il évoqua, il l'avoua à sa mère, a dit, tu sais, moi, j'aurais été un bon curé. Curé Méliès, peut-être, à mon avis, se moquant des six malgrés. Alors, j'ai connu Bernard Dimmé, moi, à l'école normale de garçons de Troyes, nous étions tous deux élèves maîtres, ça s'appelait comme ça, et devions y rester quatre années avant de devenir instituteurs. On n'était pas encore professeur à l'époque. Pour ensuite, être nommé, selon les besoins de l'académie, dans un poste quelconque, le plus souvent à la campagne, à mille milles de toutes terres hospitalières. Et, ce qui m'arriva, ayant eu une conduite un petit peu hors des clous, vis-à-vis de l'institution, et Dimmé, lui, anticonformiste par nature, et sans doute encore plus loin de ma révolte, ma simili-révolte, quitta rapidement, rapidement l'enseignement, avant qu'on lui demande de le faire. Alors, il n'avait pas non plus un goût très marqué pour les enfants, et il a affirmé ça dès son entrée à l'école normale. « Songez qu'un jour, il me faudra apprendre à lire à des moutards me fait vomir. » Le gars, mais il ne les battait pas. Alors, Bernard était d'un an plus âgé que moi, nous n'étions pas dans la même classe. Il avait donc un an d'avance sur tout le monde, c'était bien sûr dû à son intelligence, sa curiosité, sa passion de la littérature, tout un tas de qualités qu'il savait mettre en valeur. Et il y avait en plus chez lui une volonté d'épater, de choquer le bourgeois. On retrouve ses traits chez bien des écrivains qu'il admirait, comme Jean-Rich Pint, Gaston Coutet, Géant Rictus. Intoxiqué très tôt par le besoin d'écrire, je me suis avancé vers vous pas à pas, et l'on m'a regardé comme un énergumène, comme un polichinelle au sifflet bien coupé qui savait amuser son monde. Je vous raconte une anecdote. Un jour, il était invité à Troyes faire un récitabre de poésie, et il était invité à manger avec le maire et les élus municipaux. Et il avait arboré un petit, comment ça s'appelle ? Un badge. Un badge où c'était écrit, il y avait Galet, c'était l'époque de Galet. Et il se promenait entre les tables et il s'était écrit « Je suis communiste, pourquoi pas vous ? » Bon. Il l'a gardé pour fêtier le monde. Alors, la brochure qui se trouve là-bas, qui ne vaut que 12 euros. Ceux qui ont, honte, peuvent donner davantage. Alors, cette brochure vous donnera des exemples et des citations. Il aimait plaire. Bernard, il aimait plaire, simplement, se montrer spirituel, amusant, souvent cabotin. Il était, tout cela à la fois, et pétri dans la farine de la littérature. Il jouait du violon, il était déjà férus de jazz et il nous jetait à la figure les Armstrong, les Kuhnbezi, dont nous n'avions, évidemment, pas encore entendu parler. Preuve que tout l'intéressait. Et en outre, il peignait, oui, il peignait. Il était peintre et dessiné avec talent sous le nom de Zelter. Et on va voir tout à l'heure une petite anecdote encore. Il n'y avait pas chez lui, qui quitta le navire scolaire si rapidement, cette crainte d'être rejetée par le système parce que l'instruction, non, l'institution, pardon, fait peur. Non, il rejetait tout simplement le système et pour Dîmé, c'était plutôt l'appel du large. Voilà, il voulait sortir de sa coquille. Alors, ce Bernard Dîmé s'appelait Bernard-Georges Lucide, Lucide, Dîmé, vous savez, des noms anciens, il y en a encore des terribles, mon grand-père qui s'appelait Eutrope, Eutrope Maximilien. Bon, ce n'était pas pour rien. Je vous raconterai ça une autre fois. Alors, Bernard Dîmé est né le 5 juillet 1931 à Nogent, en Basilie, qui est devenu Nogent Ducour en 1972 et il est issu d'un père coutelier, ciselier plutôt, comme le père de Diderot et d'une mère coiffeuse à domicile. Donc, il fréquente l'école primaire et il est proposé pour passer, à cette époque, c'était pendant la guerre, pour passer le DEPP. Vous ne savez pas ce que c'est que le DEPP. Donc, quand on atteint 10 années pendant la guerre, on passe le DEPP. C'est un diplôme d'études primaires préparatoires inventé par Vichy pour trier le bon grain de livret et accélérer la mise en apprentissage des enfants du peuple. Alors, Bernard le réussit brillamment et il entre alors au cours complémentaire Voltaire qui est au collège de Joinville où il est interne de 43 à 46. Alors, moi, ce BEPP, j'étais en Normandie dans un petit village, je l'ai passé, voilà, et je l'ai brillamment raté. Donc, je n'ai pas collaboré, moi. Alors, il donne déjà la mesure de ses dons, le petit Bernard pour le français et le dessin et sa mère en est très fière. Il fait le portrait de ses voisins, de ses professeurs, il n'hésitera pas non plus à pasticher même et à caricaturer méchamment les fameux professeurs. Alors, il plaisantera toujours même dans les moments tragiques. Ça, c'est Yvette Catiard qui nous l'apprend, c'est un second épouse et toute sa vie, il veut pasticher, provoquer, railler et il n'en gagnera pas toujours l'amitié de ses professeurs et de ses proches. C'est déjà un révolté doublé d'un comédien. Donc, on peut avoir cette idée et si on va. Et puis, il aime la vie en groupe avec les cœurs vaillants. qui est là et l'école peut aller. Les cathos, bien sûr. Et c'est un instituteur laïc. Il est laïc toute sa vie. Être ensemble, voilà, avoir un public, c'est ça qui l'intéressait. Et Bernard déclame des vers, des tirades qu'il a composés pour l'occasion. J'ai même trouvé curieux qu'à l'âge de 15 ans, quand il est encore au lycée, il sollicite le directeur d'un magazine qui s'appelle Les Cahiers au Marneau, la permission d'y éditer ses poèmes. Alors, M. Gigot, le directeur, il s'exécute avec plaisir et Bernard a déjà une certaine croyance dans son étoile et il remercie avec élégance d'avoir été imprimé tout vif. C'est son expression. Et il va bien sûr tout de suite après proposer d'autres textes qui pourraient convenir à votre vue, M. Gigot. Et déjà, la conviction de son talent, certains diront la prétention de son talent. Alors, tous les témoignages viendront confirmer sa facilité à pondre des vers. Et notre ami Marcel Azola que vous avez entendu tout à l'heure, qui enregistra avec lui les fameux poèmes à bretelles, a s'étiré d'un indice qui s'appelle Les Poèmes à bretelles. il me confirma un jour « Tout le monde connaissait Bernard pour son étonnante facilité à pondre de l'Alexandrin accoudé au comptoir du célèbre Lux Bar. » À pondre de l'Alexandrin, n'est-ce pas ? Et ses poèmes à bretelles enregistrant en 1976 montrent à la fois la facilité de Bernard et l'éblouissante virtuosité de Marcel Azola. Marcel a toujours chauffé dur. Oui, on l'aurait facile celle-là. Oui, je sais. Je te remercie. Ça chauffe. C'est très bien. Alors, est-ce qu'il va entrer à l'école normale ? Ah non, non, il est trop jeune. Ah, oui, tu as tout à fait raison. Il doit patienter un an au lycée. Alors, il en profite, évidemment, pour alimenter, alimenter la fameuse revêt. Donc, ceux qui veulent des textes de jeunes guillemets, ils peuvent se la procurer. Je ne sais pas. Il va passer le concours en 1947 et il est dirigé vers Troyes. Et pourquoi pas Chaumont ? Oui, tu as raison, il est à Chaumont. Mais, voilà, l'école de Chaumont a été bombardée pendant la guerre. Elle ne permet pas d'accueillir tout le monde. Donc, on y accueille que les filles. Et les Hauts-Marnais sont donc, vont cohabiter, on va dire, avec les Normaniens au bois. Et je peux témoigner que si l'accent au bois agace certaines oreilles étrangères, l'accent au Marnais possède une rusticité supérieure qui doit demeurer au patrimoine. Alors, pour Bernard Blumet, il y avait aussi des gens d'une hivernesse, pas moi non plus. Mais j'adore tous ces accents qui se perdent. Vous aussi, j'espère. Alors, pour Bernard Blumet, les études à l'UN n'étaient qu'un tremplin pour bondir plus haut. Et je ne peux m'empêcher de penser à ce fameux poème de Théodore de Banville. Enfin, de son ville échafaud, le clou ne monta si haut, si haut, qu'il creva le plafond de toile. Je pense à notre ami Reynaud qui est dans la salle. Au son du corps et du tambour, et le cœur dévoré d'amour, elle a roulé dans les étoiles. Ça, c'est chouette, ça. Ça sonne, c'est beau. Je ne pense pas que nos amis trouvent ça beau. Ils écoutent religieusement. Allez, continue. c'est de la poésie de l'époque. Madame Bonaval, c'est de la poésie de l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelait. C'est un nom. Bon. Alors, ce Bernard pense continuellement à son aventure littéraire. Après avoir essayé le journalisme, la peinture, la musique, il excelle dans tous les discours et il était entraîné à déclamer les alexandrins, rappelez-vous la citation de tout à l'heure, à parler en alexandrin, c'était un entraînement comme un autre, il faisait ses gammes à l'oral, comme à l'écrit, et sans rature, s'il vous plaît. Ça lui venait tout seul. Alors, je pense souvent à Mozart qui créait un petit peu in situ, de tête, des œuvres majeures avec le sourire, mais ce que le Badaud, enfin, les gens ne voient pas, c'est le travail qu'il y a derrière, l'ouvrage remis sans cesse sur le pépitre, le travail incessant de l'artiste et les qualités, les quantités, si vous voulez, de notes que le musicien va jeter par les fenêtres avant de devenir Mozart ou un autre. On peut dire que la... Brioche. Oui, c'est ça. Cherchez-le. La brioche du talent vient toujours après le pain sec du travail quotidien. C'est marqué attendre un peu. Il avait le talent. Donc, il avait le talent, finalement, de parler en vert. C'est Gilles Vigneault, le chanteur, qui disait ça. et l'Alexandrin, si vous voulez, disait Charles Aznavour, écoutez bien cette anecdote un peu au son pesant d'or. Ce maître, Aznavour disait « ce maître », sous-entendu, l'Alexandrin, « ce n'est pas ce que les compositeurs préfèrent à part moi ». Alors, ce Charles Aznavour, il s'est empressé de déposer des musiques sur des poèmes pour éviter que les autres le fassent. En fait, quand on a déposé une musique, on n'a plus le droit d'en mettre derrière. Et il a été sans doute admiratif mais aussi réaliste, ce Charles. Bon, qu'est-ce qu'il fait à l'école normale de Troyes ? Oui, j'y arrive, j'y arrive. On doit y passer quatre années à l'école normale de Troyes. C'est ce que nous apprend Philippe Savouret dans un de ses premiers biographes. Et le travail à charler du jeune Bernard pour l'écriture de textes et de lettres. « Je travaille comme un nègre. J'ai fait la connaissance épistolaire de nombreux types intéressants, tous très gentils. » Oui, les types extraordinaires et intéressants, c'est Giono, Mauriac, Duhamel, Dorgelès, Martin Dugard. Quant au travail purement scolaire, il faisait le minimum dans les matières qu'il appréciait. qui n'appréciait pas, pardon, les maths en particulier. Alors, Dimmé impressionné, bien sûr, par sa culture immense, pensait donc qu'il travaillait à mettre au point un récital de poésie moderne dans lequel voisinerait Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, Aragon, et je lui demandais un jour comment faut-il écrire. J'avais aussi, sans doute, comme chacun d'entre nous, des velléités. Alors, il me répond « comme Paul et Noir » avec acquiescement de Kim, parce que Kim et Dimmé étaient toujours ensemble. Allez donc écrire comme Paul et Noir. Et vous essayerez ce soir en rentrant chez vous. Donc, Jacques Marlin, un de ses amis, ne fut pas le seul à être surpris. D'emblée, il m'impressionna par son intelligence, sa maturité, sa précocité et son esprit malicieux, bohème, pas conforme, sa culture littéraire qui était vaste pour un garçon de son âge et son étonnante lucidité. Alors, bien entendu, son professeur de français pensait cela, M. Trégouette, M. Roignon en dessin, Mlle Moselle Fahli en allemand. Ils sont très satisfaits de l'artiste, comme ils disent. Mais les autres, M. Paulin, M. Lédé, M. De Laplace, qu'on appelait le ch'timi en sport, font état de son incompréhension dans les sciences exactes. Alors, Bernard Dimmé cessait à l'époque à l'écriture d'un roman que j'ai apporté là-bas. Donc, on peut consulter quelques livres qu'on a écrits sur lui ou que lui a écrits et il n'est pas encore maître à la matière. Il fait lire son marchand de soupe, ça s'appelle comme ça, à ses amis, un roman de 160 pages qui assassine le petit monde du collège de Joinville qu'il venait de quitter. C'est l'époque aussi où il se lit avec M. Lucien Habert, un jeune homme raffiné, surveillant à l'école normale et étudiant en lettres, comme Dimmé va le faire pendant un an. Alors Bernard Dimmé, il nous est quand même tombé dessus, ça c'est bon, c'est ce que je ressens bien des années après et il nous est tombé dessus sans crier gare, un type qui n'est pas à la taille de ses commensaux, une recrue, on va dire dissonante pour l'institution scolaire qu'il avait beaucoup de mal à digérer et puis l'institution scolaire aussi avait beaucoup de mal à digérer le garçon, à l'enloutir, à l'expulser. C'est une sorte de dinosaure. Eh bien, passons là-dessus. Effectivement, ça s'offre à être des génies à leur manière, je voulais le comparer, je ne sais pas si c'est comparable, enfin, l'idée que Django Reinhardt, quand on nous racontait Django Reinhardt qui faisait un peu exprès de ne pas connaître le solfège, parce qu'on dit ça de tous les grands musiciens, oui, il ne sait pas le solfège, surtout les musiciens de jazz. Or, les musiciens de jazz travaillent leur instrument et travaillent la musique aussi bien que les autres et seulement, j'en ai connu qui faisaient semblant de ne pas connaître la musique, c'était surtout ça. Et alors, ce Bernard Dimey qui va mettre un point d'honneur à l'école, à ne pas connaître le carré de sept. C'est 49, voyons Bernard, le carré de sept. Oui, mais lui, il préférait 50 parce que c'est un chiffre long. Et donc, il ne peut pas être carré. Même un carré de sept. Alors pourtant, il était avide de connaissances, il ne raffolait pas de l'accordéon, mais il aimait beaucoup quand je lui jouais du bandoneon. Et il me disait prends ton lampion, Jeannot, et il dansait autour de moi. Il fait le semblant. Alors, il avait appris le violon. Le violon, bien sûr, ça pose son artiste, mais il faut d'abord vaincre le son. Avec un violon, il n'est pas facile de laisser l'endroit aussi propre en sortant qu'en entrant. Il s'en était dégoûté et il avait ensuite taquiné la guitare. Je dois dire aussi, puisqu'on parlait de Marcel Azola, lui aussi a appris le violon et il s'en est dégoûté. Par contre, ses soeurs à Marcel Azola étaient très bonnes en violon. Alors, il dessinait aussi et il pensa, à chaque fois, il pense devenir, il pensa devenir un grand peintre. Et je me souviens d'une exposition qu'il avait organisée dans la salle de l'hôtel de ville et le peintre Zelter en était l'invité d'honneur. Bernard en avait dit le plus grand bien dans l'Est éclair. Du peintre Zelter ? Oui. Mais c'était lui le peintre Zelter. Oui, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Oui, ce qui prouve qu'il faisait des articles dans le journal local et il organisait en même temps qu'il avait un ciné-clume. Il avait une vie trépidante quand il était à l'école normale de Troyes. Alors moi, j'ai été impressionné dans cette exposition par cette peinture grasse, colorée, flangoyante. Vous aurez des exemples tout à l'heure. Et son tableau phare attirait l'œil. C'était écrit dessous. Les pulpes violets lui sucent la mémoire. Déjà, le style, les mots utilisés. Et cette peinture, qu'il appelle pourtant une peinture nutritive, lui apportera quelque argent dans les moments difficiles. Et Robert Poisson, certains l'ont connu ici, Robert Poisson qui l'a connu à cette époque, écrit. C'est un garçon cultivé, poète, étonnant son monde. qui, au lieu de présenter un travail à l'école normale en quatrième année, doit présenter un travail un peu spécial, une sorte de doctorat pour les enseignants. Alors, il présenta un travail sur les insectes qu'il avait dessiné à merveille. Et ce témoignage l'est complété, si vous voulez, par le texte de Robert Poisson dans la brochure. Alors, j'ai réservé également dans la brochure une étude, quelques pages sur l'école normale du garçon du 1er mai, parce que les gens ne se souviennent plus qu'au début de la rue du 1er mai sur la droite, il y avait l'école normale qui, ensuite, est devenue une MJC puis, ensuite, a été détruite toute une aventure qui mérite d'être relatée. Alors, le tramway, il y avait un tramway qui passait dans les rues de Troyes qui s'appelait le 1er mai, donc, il striait la chaussée et il déversait les élèves maîtres, c'est comme ça qu'on les appelait les élèves maîtres et les élèves maîtresses c'était, à Sainte-Savigne, donc, il les déversait juste devant la grille qui était gardée par un concierge qui n'était pas trop sévère. Alors, c'est, après la libération, nous avions, on peut le dire, une mission exaltante et pourtant, les conditions de vie sans être spartiate étaient assez dures. La nourriture était mesurée, le chauffage absent et 10 mai va débarquer. Quand on débarque à l'école normale en première année, on est appelé des mannequins et comme toutes les premières années, on est bon pour les corvées, les liens, en portefeuille et les dégringots, les bisutages et autres choses amusantes, mais certains n'en trouvent pas trop. Moi, j'ai été puni, donc, j'ai dû faire une poésie sur un truc un peu bête. Il n'y avait pas que des tapus, il y avait aussi des œuvres littéraires à produire. Alors, le directeur s'appelle Gilles Lecroni, on l'appelle le Gilles, il a la casquette noire toujours vêtée sur la tête, ce n'est pas un mauvais beau, alors il dit ta 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 tout le temps quand il veut couper cours aux explications vaseuses des élèves fautifs, bien sûr. Et les livres d'école sont gratuits, mais écornés, au dortoir, on dort sur des lits de fer comme à l'armée, et Dinet a appris à domestiquer son langage. Je vous ai parlé du langage tout à l'heure des hauts marmets. À l'EN, on passe ces deux parties du baccalauréat, égalité entre tous, c'est donc parfait depuis le concours jusqu'aux examens, c'est ici qu'on peut parler de l'ascenseur social puisque dans l'eau, par exemple, les élèves et les filles sont tous issus du textile, les mères et son travail dans la bonne tri, ou le chemin de fer, ou quelques artisans, comme Dimet, d'ailleurs. Et comme tous, lui comme tous, nous avons obtenu une bourse d'études. On en parle actuellement de tous ces étudiants qui cherchent à se loger à trois qui ont des difficultés et qui n'ont pas toujours des bourses. Alors, la méthode permet de conserver un recrutement populaire et de faire accéder le fameux ascenseur social. Alors, Dimet, qui est bon en français, fera une année supplémentaire à Nancy pour son deuxième bac. À trois, on ne fait que science expérimentale. Alors, il est tellement ce Bernard enclin à suivre le cursus, non, peu enclin à suivre le surcus indiqué par ses maîtres, qu'il va rater son bac-filo en rédigeant un devoir original et en négligeant le reste. Et il ne sera admis qu'en septembre, puisqu'on pouvait repasser en septembre. Donc là, il est au centre. C'est le seul, évidemment, à fumer la pipe. Vous le remarquez, tous ses élèves à propos de quatrième année. Donc, tous ces gens-là vont devenir instituteurs à la rentrée. Et lui, il fume la pipe et il ne sera pas instituteur. C'est là qu'il va quitter l'école normale. Enfin, il va la quitter, il va faire un autre métier. Donc, à l'école normale, on a appris à nager, à chanter, tout le monde solfie, tout le monde chante, la musique fait partie de la formation, obligée pour enseigner aux élèves. Et les plus forts sont inscrits au conservatoire, toujours gratuitement. Et il constitue un orchestre de danse pour animer les balles de l'école normale de Troyes et de Chaumont. Et l'orchestre s'appelait les J-3. Peut-être que certains ne se souviennent pas, mais les J-3, ça fait référence au ticket d'alimentation celui qui est à gauche, ça me dit quelque chose, l'accordéon. Oui. De la guerre et d'après-guerre, réservé aux jeunes gens, c'est une époque difficile qui est toujours, il y a toujours les cartes d'alimentation après la guerre. Je crois, jusqu'en 40, les années 50. Alors, l'école a connu des personnalités que vous devez connaître. Guy Georges, pas l'assassin, mais le secrétaire national du SNI qui vient de mourir d'ailleurs et qui est un excellent clarinettiste. Jean-Claude Barbaran va le suivre, il est né à Ramru, il est en train à l'école normale en 1957, il va lui succéder en 1983 et il est le père de ce magnifique poète Olivier Barbaran que nous avons fait venir à l'Huppopobe. Alors, qui trouve-t-on dans cet orchestre ? Les gens qui vont peut-être vous parler, Paris Miller, de la brouillère, Robin, au sax, on appelle ça les baveux, le saxo, Warpi à la flûte et au violon qu'on appelle le grincheux, le pensu, le pensu qui est couché contre sa mémère, c'est-à-dire la contrebasse, et Serge Bourlier qui faisait danser, il faisait donner les bois du vin à l'époque. Alors, le chou, c'est le chanteur, il a une voix de velours, bien sûr, mais ça charmait surtout les normaliennes qui pouvaient venir danser avec les normaliens une fois par an, ce n'est quand même pas beaucoup pour faire connaissance. Et il y avait le pianiste, bien sûr, un armoire affermé. Alors, moi, mon soufflé à chagrin ou mon accordéon était si beau qu'on me l'avait mis en exposition. C'est de ça que vous voulez me parler, Catherine ? Mais le tient pas là. Oui. j'en connais qui allait jouer de l'accordéon en dehors de l'école normale dans les dansines du coin et qui se droguait pendant la journée au maxiton pour rester éveillé. Il y a prescription en Jeannot, hein ? Voilà. Alors, Bernard Dinet, lui, va donc fréquenter l'école normale, ses joyeuses agapes et son quartier en octobre, depuis octobre 47 jusqu'à juin 1949 et pendant toute l'année scolaire, 50, 51. On continue un petit coup ? Oui. Alors, ce dont je vais vous parler, c'est un petit peu le quartier de l'époque et puis les connaissances importantes faites par Bernard. Alors, l'U.N. à l'époque, c'est dans un quartier en pleine construction parce qu'il a été détruit pendant la guerre. Alors, d'un côté, le quartier où poussent les HLM et de l'autre côté, côté ville, c'est le quartier bas autour de l'église Saint-Nizier et c'est le quartier de la misère avec des taux dits sordides mais vigoureux de sa marmaille. L'école normale est debout malgré les tempêtes. Je ne sais pas s'il y a une photo qui nous montre l'école normale toute seule, un petit peu vieillotte mais au milieu des HLM tout rutilant. et il faut montrer pas de blanche pour sortir du baillu mais la Providence a prévu des trous dans le grillage au fond du jardin. ce qui est bien pratique. Les Normaliens n'ont pas beaucoup de lieux pour se distraire. Ils aiment fréquenter les cinémas qui sont assez nombreux et toujours bourrés. Le pupus qui porte bien son nom, le cirque, la Lambra et puis le Bernard, ça ne lui suffit pas, il va donc créer un ciné-club. Et certains Normaliens vont aussi danser au Pavillon Bleu, au Bois du Bon Séjour, au Parisiana où je fais mes premières notes et évidemment les Normaliens s'y dessalaient, il faut bien découvrir le monde. Alors un lieu particulièrement inattendu et insolite, c'est là que je voulais vous parler des rencontres de Bernard, c'était l'échoppe du tailleur Jean Cusma, rue des Trois-Ormains. La rue des Trois-Ormains. La rue des Trois-Ormains. Tout le monde a reconnu la patte de Django Reinhardt. Alors pourquoi je vous fais passer ça ? C'est parce que le fils de Jean Cusma s'appelle Osta. Et c'est lui qui nous intéresse. Il est issu des beurres de l'Est. Ce sont des gens très musiciens, nourris de leur folteur. Ils sont intégrés dans notre civilisation jazz et java. et ils ont échangé, si vous voulez, leur richesse avec ceux de la belle-mère patrie, la France. Et Ostape, qui est le plus musicien de la fratrie, nous apprenait ce qu'il appelait les accords américains. Au point, il n'y a pas d'accord américain, ça n'existe pas. Mais bon, on les appelait comme ça parce que le tourne-disque chez Ostape nous soufflait une sorte de liberté additionnée de folklore ukrainien, romantique et musclé, qu'il ne faut pas confondre avec le folklore russe. Oh ! Sacré-là ! Déjà à l'époque, les ukrainiens, les russes, ne s'aimaient pas. Alors, on a compris à la lumière de ce que je vous raconte que l'Ukraine, expatriée, voulait bien d'électricité mais sans les soviets. Le jazz bat son plein, Kim et Dimey s'y intéressent, on se retrouve là dans ce méchant atelier de couture et Kim, sans doute un peu pour s'en canailler, un peu d'exotisme ne lui fera pas de mal et Dimey, lui, pour pasticher le populaire parce que c'est là qu'il va mettre en boîte à gueule que veux-tu et ce sera son premier livre que je lisais d'ailleurs qui s'appelle Aussi français que vous. C'est plein de petits textes amusants sur les gens de son quartier. La seconde personne à citer dans ses fréquentations c'est bien entendu Jean-Jacques Kim. Alors, nous connaissons la liaison entre Dimey et Jean-Jacques Kim. On en parlait des guerres entre nous. S'arrêtons la nature des rapports et la profondeur de leurs sentiments parce que ce professeur de philosophie qui vient d'être nommé dans l'aube va y rester pendant 20 ans. Et la mère de Bernard n'appréciait pas Jean-Jacques Kim. Ce qui prouve qu'ils sont venus à nos gens tous les deux en voyage. Que disait-elle ? Ce garçon élégant un peu maniéré assez orgueilleux et sans gêne. Pour moi, Kim lui a tourné la tête. C'est à ce moment-là que Bernard a commencé à me raconter des mensonges. Le professeur est séduisant, racé, même élégant par l'oeuvre et original. Son parcours est une causerie à bâton rompu. Il est assis sur le bureau, il tourne le dos à ses élèves. Certains le vénèrent comme Dimet, d'autres lui reprochent de ne pas préparer les élèves au bac. Ce qui est un peu vrai. Qualité supplémentaire pour Dimet, Kim est un écrivain qui a publié des livres et qui a ses entrées dans les milieux littéraires de la capitale, bien sûr. Et bien qu'ayant des caractères différents, ils vont s'entendre et vivre ensemble. Ils habiteront le Charles de Lonnais. Alors Dimet voit plutôt dans les pages de l'Esté Claire, il écrit dans les pages de l'Esté Claire, il vend ses tableaux, mais la période, bien sûr, est féconde et dit mais écrit, écrit, accumule des poèmes, des nouvelles, des articles, beaucoup de courriers, comme tout à l'heure je vous l'ai dit. Il n'y avait pas le portable, il n'avait que l'écriture, le courrier pour écrire à Gionneau ou dans Jeunesse. Et on a... De plus, il peint, il fait de nombreux tableaux et bon, qu'importe, je vais passer un peu là-dessus. Il sait partager sa passion du dessin avec Moine, par exemple, et l'écriture pour Kim, c'est parce qu'il aime ça par-dessus tout, c'est-à-dire communiquer avec les gens et le livre qui vient de coucher sur le papier à qui veut l'entendre, il veut le lire aux gens qu'il rencontre. C'est un peu un orgueil, mais je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Alors avec Kim, il va créer une revue littéraire qui s'appelle Mitra, une revue franco-allemande. L'allemand, vous savez, est enseigné, c'est la première langue à l'époque, bien que nous ayons battu les Allemands après la guerre, après la guerre, on apprend l'allemand. Et non pas l'anglais, l'anglais est en deuxième langue. Je ne sais même pas s'il y a de l'espagnol, mais à l'école normale, c'était allemand, allemand, allemand. Donc, elle obtient des plumes célèbres, cette revue mitra. C'est ainsi qu'on peut lire des articles d'Hervé Bazin qui a vécu dans l'eau, dans l'eau, et oui, à Villeneuve, je crois, c'est ça, de Maurice Fombeur, de Henri Courat, de René Guy Cadou, de Marcel Jouando, et même du grand romancier allemand Hermann Hess. Et Armand Lanou interviendra à cette époque et sera une sorte de guide littéraire pour Bernard et même il va tenir son secrétariat. A-t-il été son nègre ? Dois-je prononcer le mot nègre ? Je ne sais pas. Si vous me donnez la permission, c'est fait. Merci. Donc, mes fautes de lettres, la revue va mourir après son second numéro et les dettes vont s'accumuler. Alors, qui paiera ? Je vous le demande, c'est Jean-Jacques qui m'a payé, parce que Dimey n'est que surveillant, maître au père au lycée et ses deux amis amants vont se promener en autosort et vont partir en vacances ensemble et iront même jusqu'en Italie. Et Bernard nous confie dans son journal Il y a l'amitié et bien plus. De toute façon, c'est trop profond pour que je puisse le savoir moi-même. J'ai su avec certitude que c'était le moment le plus heureux de ma vie, ce que Kierkegaard appelle le premier amour. Voilà, ce que nous dit Bernard. C'est alors qu'il décide de ne pas devenir enseignant. D'ailleurs, la mère de Bernard reçoit cette lettre de la faculté de Nancy. Votre fils est intelligent mais il n'a rien d'un enseignant. Laissez-le donc suivre sa voie. La maman n'est pas contente. La promotion sociale a du plomb dans l'aile. C'est Kim qui lui a tourné la tête. Oui. Alors, concernant les écrits de Kim, Madame Dîmé est capable, on va dire, d'analyse littéraire et non dépourvue d'un peu de fiel. Oui, c'est une prose d'intellectuel avec des mots recherchés qui se commencent comme elles se terminent. Parfait. Et quant à Kim, parce qu'ils vont aussi aller à Nancy voir la mère de Kim. Il dit de sa mère, donc, oui. « Maman n'aime pas beaucoup Bernard. Nous le regrettons tellement, mais c'est un fait et j'aime mieux ne pas trop en chercher les raisons. » Alors, nous connaissons nous tous les raisons. L'époque jugait l'homosexualité comme une maladie. Oui, il y a encore des traces. Je crois aujourd'hui. Alors, ce Kim, un homme flegmatique, réservé, distingué, alors que Bernard, je vous l'ai dit, au contraire, c'est la vie, la joie, l'enthousiasme, toujours l'air moqueur et maître vivot de la société académique, nous dit, il en ajoute un peu, « Cours sur pattes, ramassé sur lui-même, prêt à bondir, remuant, enthousiaste, exalté, bavard. » Alors, c'est vrai qu'il nous régalait de ses bons mots, des tirades inventées, d'ailleurs, ou des citations, et il s'intéressait aux passions littéraires et musicales de tout le monde. Il était un brin anarchiste comme presque tout milieu artistique de la chanson et du théâtre. Et Vigo, encore lui, ajoute, « Ils vont à Paris coller leurs poèmes publics sur les murs. » C'est un peu ce que fait aujourd'hui, Ernest Pignon et Ernest, pour ses œuvres, pour ses créations. Mais ça surprend tellement à l'époque. Il fallait coller des poèmes sur les murs de Paris en 1960 ou en 1950. Dîmé crée en permanence, puis laisse tomber ce qui est couché sur le papier. Mais ce n'est pas de la désinvolture, mais une recherche de la grande inspiration, tout à fait comme font les musiciens de jazz. Ils cherchent son style, ils cherchent sa langue et certains de ses poèmes, édités même, mériteraient d'heureuses corrections qui ne feraient aucun mal, je veux dire, à la vivacité et au naturel de l'œuvre. Il conseille à Kim de lire ses poèmes à haute voix. Alors, c'est un exercice assez fréquent chez les grands auteurs, comme Gide ou Aragon, qui leur permettent de fluidifier leur style et ils les essaient, oui, c'est bizarre le mot, ils les essaient devant un cercle d'amis. Il paraît qu'à Aragon, ça durait, ça durait, ça durait, les amis, ils étaient un petit peu gênés. Ils travaillent donc, ces gens-là, à la justesse du ton, en rendant leur texte, au texte, sa sonorité, sa musicalité, sa musicalité et ça tombe bien parce que Dîmé, il l'a écrit, il veut écrire, parler, écrire, parler. Son style, parlons-en, c'est un mélange habile de vulgaire et de soutenu. Là encore, Hugo ou Villon peuvent être, je préférerais, ritus, écoutés pour cette poésie populaire qui est aussi très difficile à écrire mais qui veut frapper juste. Alors Dîmé fréquentait, pour ne pas dire la troisième personne intéressante qu'il a rencontrée, c'est Françoise Bibollet. Il fréquentait la bibliothèque ou plutôt, il habitait la bibliothèque. C'est une précieuse bibliothèque, vous savez, qui comporte, venu de Clairvaux, des manuscrits et des livres anciens que sauvaient, que sauvaient les révolutionnaires de 92. J'aime bien rappeler cette chose pour faire pièce à ceux qui pensent que les révolutionnaires ont toujours été des vandales. Alors, elle était ouverte même le dimanche, bon, ça s'est dégradé depuis, et j'avais fait sourire Robert Gallet, j'ai été conseiller municipal, mais personne n'est parfait, bien sûr, en disant que cette fameuse bibliothèque, avant celle que vous avez sur la place Jean Moulin, que c'était la honteuse traitée de Troyes. Et M. Burry n'avait pas rire pour cette sortie. Mais je le dis parce qu'elle était effectivement de moins en moins fréquentée, parce qu'elle était un peu à l'abandon. Il y avait une... Et Burry, M. Burry, non, M. Dimet, parce que j'en étais à Burry tout à l'heure, vous m'excuserez, ça n'a rien à voir. Tout le monde connaît M. Burry qui a été adjoint au maire de M. Gallet. Tous ces noms, des fois, s'échappent, disparaissent. Tu me tiens le coude ? Non, c'est vrai que tu le mettes tout près. Ah oui, d'accord. Tu ne t'entends pas bien. Mais tu sais que si les gens n'entendent pas, ils n'ont le droit, ils écrivent. Non, ils n'osent pas. Regarde. Non, vous l'avez déjà demandé. Alors, Dimet ne manquait pas de réclamer les nouveautés, mais il venait aussi pour montrer sa science, séduire son monde, ce qui ne tarda pas à impressionner la jeune bibliothécaire Françoise Bibollet. Je l'appréciais pour sa grande culture. Il s'intéressait à tout. Il lisait tout. Et Françoise Bibollet, qui était la nièce du géologue Jean Lacoste et qui fut élève de l'école des Chartres, Dimet, charmeur, lui racontait des histoires drôles, des contes, des récits différents. et Françoise tomba amoureuse. Alors, elle lui permet, en tout cas, de peindre, tenez-vous bien, quelques 300 jaquettes de livres qui se trouvaient dans la bibliothèque, qu'il trouvait fade et moche par de la couverture. Alors, vous voyez ces jaquettes magnifiques qui ont été peintes et qui sont visibles à la médiathèque de Troyes. Alors, la médiathèque, elle a donc gardé, elle est sans rancune, mais essayez donc d'emprunter un livre et puis de le griffonner un petit peu, même artistiquement, vous verrez ce qu'on vous dira. Et j'ai même dégoté, attention, ce que vous allez voir, un des tableaux qui avait été exposé à Troyes. Voilà. Loiseleur. Et qui s'appelle ? Loiseleur. Loiseleur. Alors, à cette époque, il y avait la corvée du service militaire, pire, il fallait aller à la guerre et la guerre se passait souvent dans du temps du temps. de mon temps, de mon temps, en Algérie et dans d'autres colonies. Et Bernard détestait la guerre. Je n'aimais guerre non plus, il fallait quitter la famille, les amis, les fiancés et puis la musique aussi. Alors, nous préférions le climat de l'Hexagone et la caserne n'est pas faite. Bien sûr, vous le savez, pour les toilettes. Tu ne peux pas m'acheter un truc, là ? Je te l'ai. Tu l'as. Elle est gentille. C'est ma fille. Comme si on ne savait pas. Je l'aimerais jusqu'à la fin de mes jours. Oui, moi aussi. Ah, pas le choix. je n'aimais pas beaucoup la guerre et je n'avais pas envie d'y aller. Alors, que faisons-nous pour ne pas y aller ? Nous nous inscrivions à des études supérieures. Puis ça durait, ça durait, puis des études supérieures aussi et la guerre continuait toujours ce qui fait que moi, j'y suis forcé, j'y suis allé, je suis allé en Algérie et lui, il s'est arrangé pour ne pas la faire. Il était un peu miote et puis il avait surtout un ami qui s'appelait Armand Lanou et c'est Armand Lanou téléphona au chef des armées en lui disant vous savez, j'ai un petit jeune qui m'aide beaucoup puis il est mignon puis il ne peut pas aller à la guerre. Et alors, voilà le poème que Bernard avait écrit à l'époque et qui va susciter beaucoup de colère dans le rang de l'armée. Pourquoi donc irais-je encore à la guerre après ce que j'ai vu, après ce que je sais ? Où sont-ils à présent les héros de Naguère ? Ils sont allés trop loin chercher la vérité. Toutes les fleurs sont mortes au fusil de nos pères, bleuets, coquelicots d'un jardin dévasté. J'ai compris maintenant ce qu'il me reste à faire. Ne comptez pas sur moi si vous recommencez. Ne comptez pas sur moi, je n'ai pas envie. C'est un peu comme le poème de Boris Vian. Alors bien sûr, censure aussitôt manifeste dans le texte. Enfin, je veux dire, il y a une auto-censure dans le texte mais la chanson contre la guerre sera interdite d'antenne et Autant Lara, qui est un cinéaste, fait un film et il met cette chanson, ce texte, il le met dans son film et bien le film sera interdit au festival de Venise en 1961. Voilà donc un dimet contestataire qui se moquera souvent de l'armée, des militaires dans des poèmes comme les folles ou la musique militaire. C'est celui que j'ai retiré mais bon, ça valait le coup de le dire aussi mais on fera ça un autre jour. Je ne connais rien de plus beau que la musique militaire. Au moins ça, c'est viril, c'est bon pour les petits gars. Etc. Etc. Alors tout ça ne l'affranchit pas de la caserne. Là encore, Lanoue est bien utile, un coup de fil à l'état-major et Bernard est exempté de service armé. Il avait la chance d'être mieux comme je vous l'ai dit et ce n'est ni bon pour le tir forain ni pour la guerre et il se retrouve caserne mortier comme brigadier secrétaire et ça dure 27 mois. 27 mois calme et cool, excusez pour le mot d'anglais. Il sort souvent en permission, il vient à Troyes bien sûr, beaucoup plus fréquemment, mais il va aussi beaucoup à Montmartre où il rencontre l'accordéoniste Francis Lait, L.A.I. Et il, ce Francis Lait, c'est un musicien aussi, un musicien des rues, mais un musicien expérimenté qui joue à la feuille, comme on dit, c'est-à-dire de tête, il joue tous les morceaux qu'on veut. et il découvre aussi le peintre, je parle de Dimet, le peintre Mouloudi, le, pas le peintre, le bon Mouloudi, quoique Mouloudi a peint aussi, voilà. Il est écrivain, peintre, acteur. Alors, on peut déjà tirer peut-être une préconclusion de ce parcours de Bernard Dimet jusqu'à cette époque. Oui, conception à nos gens, gestation à trois, éclosion du poète à Paris. Oui, en gros, c'est ça. Trois périodes importantes de sa création, de ce Bernard Dimet qu'on essaye de découvrir aujourd'hui. Donc, les débuts sont difficiles, nous disent ses amis. Pourtant, beaucoup d'admirateurs, beaucoup d'encouragement d'artistes et écrivains. Même Jean Poulin de la NRF se trouve qu'il a beaucoup de talent. Et puis, ses poésies sont courtes, ironiques, ça plaît beaucoup aux chanteurs qui vont les mettre en musique. D'abord, loger face à la gare de l'Est, il rencontre Suzy Solidor, ça vous dit encore quelque chose, Suzy Solidor, qui va l'aider. Puis, il fait, il travaille, il fait des cachets au pichet du tertre dans le 18ème à Montmartre, qui est son quartier général, qui va devenir son quartier général. Et c'est là que vont venir quantité de chansons, que vont naître quantité de chansons, dit-il, des pulsions. Pulsions par l'amitié et puis par un poison qu'on appelle l'alcool. Alors, près de 1000 textes seront écrits et aujourd'hui, il y en a à peu près 130 d'enregistreurs. Je n'ai pas envie de casser les pieds aux gens avec de la poésie hermétique et prétentieuse et souvent vide. Il faut donner de la joie, de l'émotion aux gens. Voilà, c'est son, sa philosophie, on va dire, son mode de vie est au dire pas son. Pas de voiture, pas de maison, pas d'argent, heureux avec trois fois rien. Alors, heureux, c'est moins sûr parce qu'il y a des passages difficiles. il va rencontrer Édith Piaf à qui il fait connaître Apollinaire. Elle lui fait rencontrer Michel Simon qui est un, il dit, c'est un homme du Moyen-Âge. C'est un frère de lait de Bernard Dimet, un type inclassable et un frère de soif surtout avec un autre type qui s'appelle Pierre Brasseur pour compléter ce savoureux trio Montmartre III. On ne les a pas là. Non. En juillet 61, il va se marier avec une dame qui s'appelle Liliane Landry et passe à l'Olympia en décembre. La poésie parlée trouve enfin une salle pour l'accueillir. Alors, Dimet, question, n'est-il pas le dernier représentant de la bohème ? De talent ? De talent ? Oui, parce que la bohème, ça recouvre beaucoup de gens de dix heures. C'est un peu comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font des sketchs. Le sketch, là aussi, le droit de citer à l'époque, il se débrouille, il a, pardon, il a le débraillé romantique, il a le verbe mordant, il a la réplique acide, il s'en prend aux maisons de disques qui font crever le musical, car, dit-il, tout est sacrifié au rock, procédé qui n'a rien à dire, ajoute-t-il. Il partage avec moi et j'en suis heureux un combat contre l'envahissement des mots anglais, déjà à l'époque, dans notre langue, et il écrit ce texte au Québec, où il est invité à faire un récital pour saluer le français de là-bas. Au Québec, oui. Quand je lève les yeux sur les murs de la ville, moi qui n'ai jamais su plus de trois mots d'anglais, je dois parler par geste et c'est bien difficile. Alors je viens chez vous retrouver le français. Alors, mais c'est à partir de 1968 qu'il est connu comme dix heures, ceux qui lui procurent un peu d'argent, parce qu'il va cachetonner à tout crin quatre cabarets par jour. En 1969, il passe à Bobineau avec Brassens, c'est-à-dire qu'il y a en première partie de Brassens. Il enregistre sa poésie, il obtient le prix Charles Croc et Yvette Catia, sa femme, l'obtient aussi. Oui, entre-temps, il a divorcé et il s'est marié avec Yvette Catia. Il voyagera sans doute beaucoup, il va voyager dans toute la France pour des récitals dont certains vont provoquer des scandales. rappelez-vous ma petite anecdote à trois, pas Brassens, mais Bernard est toujours le même, il faut qu'il le provoque. Alors, quelques mots tout de même de l'écrivain, ce que je n'ai pas fait dans ma brochure. J'ai longtemps réfléchi à ce que c'est que cet écrivain qui a plusieurs façons pour écrire, celui dont j'ai appris les textes, enfin, certains textes par une sorte d'empathie parce que ces poésies sont cousues dans l'amour et dans la dérision mais surtout la compassion pour notre douloureuse humanité. Alors, il ne cherche pas je veux dire, je vous l'ai déjà dit, je crois, ces textes parfois montrent un peu de négligence et des redites et des vers qui boitent. On ne va pas prendre les uns après les autres mais ça, se voit quand on apprend ces textes et parce qu'un texte poétique ça doit être il doit y avoir un certain rythme quand on le dit. Ceux qui veulent lire absolument les mots sans penser à ça sans penser que c'est une chanson c'est une partition de musique un texte de poésie. Donc, on l'a ça chez guillemets on s'achante et quand il y a un verre de trop on est forcé de l'avaler. c'est c'est l'impression que je retrouve quand je dis ces textes. Alors, il a donc deux écritures une populaire à la façon des chansonniers et une plus noble plus littéraire au sujet nettement plus philosophique mais il y a de la philosophie partout et puis comment classer ce texte peut-être tu vas nous le lire en entier je préfère ce texte qu'on appelle les imbéciles qui est savoureux mais où classer ce texte-ci ça va m'en construire L'imbécile de bonne souche mesure six pieds de hauteur il peut exprimer par la bouche le plaisir comme la douleur n'ayant ni plume ni pelage contre la froidure ou le vent il couvre son corps de lénage qu'il appelle des vêtements selon de très anciens grimoires la peste en a tué beaucoup il se reproduit sans histoire de la même façon que nous il existe des imbéciles de toutes sortes évidemment on en rencontre dans les villes à la campagne également Dieu vous préserve de sa rage si vous le blessez par hasard il est terrible quand il charge n'attendez pas qu'il soit trop tard car à l'encontre des panthères dont il a la férocité les imbéciles sur la terre vont et viennent en liberté les imbéciles ont des femmes et leurs femmes ont des amants ce qui provoque bien des drames comme chez l'homme exactement il en est qui font des affaires et qui se déchirent entre eux d'autres qui rêvent solitaires ce sont des imbéciles heureux heureux que chacun de vous se rassure car si ce monstre fut légion je vous dois la vérité pure il n'y en a plus dans la région il a un autre style la grosse artillerie Fredo il paraît qu'il l'a connu il l'a fréquenté mais bon Fredo c'est le surinard celui qui tue celui qui et alors à la fin alors les frères Jacques ont chanté la chanson de Fredo mais ils ont supprimé la fin vous allez voir pour toi pourquoi à côté des requins de la finance et des crabes du gouvernement de tous ces tarés qui règnent en France à grands coups de gueule d'enterrement à côté de toutes ces riches natures qui vous égorgent à coups de grands mots à côté de toute cette pourriture il n'était pas méchant Fredo voilà c'est bien entendu du censuré par la radio et par les frères Jacques Dimet pratique un humour malgré tout humaniste offensif et antiraciste et à la fin de sa courte vie il parle de la mort la vieille par dérision bien sûr mais la raillerie vaut pour lui un jour j'aurais vécu cinquante ans soixante ou quatre-vingts j'aurais l'âge des seins de bois j'aurais tout raconté de moi voici mon oeuvre trois fois rien je me regarde un peu par hasard dans les glaces et j'y vois un guignol qui me ressemble tant alors toutes ces qualités de plumes Jérôme Gauthier dans le canard enchaîné en parlait à sa façon je suis effaré presque gêné qu'un gars puisse avoir autant de talent d'esprit de verve de trouvailles cocasses d'audace jamais vulgaire et qu'il ne soit pas au moins aussi populaire que Brassens voilà je vous fais grâce de la liste que je reproduis dans la brochure il trouvera également de simples interprètes pardon pour ses chansons pour ses chansons dont Bourville les compagnons de la chanson les frères Jacques Jean Ferrat enfin énormément de gens et sa vie privée n'est pas privée d'embûches bien sûr quelques années avance alors Bernard Dimet souffrira de diabète et d'alcool alors Dimet particulièrement sensible et douloureux qui a besoin des autres qui a besoin du public qui a besoin d'une reconnaissance va se dissoudre dans cette addiction à l'alcool tout en le sachant et tout en faisant semblant de s'en accommoder j'ai le sang plein d'alcool d'un alcool de colère ivrogne et pourquoi pas je connais cent fois pire il garde depuis quelques temps enfin il parle plutôt depuis quelques temps ce qu'il appelle il en parle on peut dire dans de nombreux dans quelques poèmes dans de nombreux je ne sais pas il faudrait les calculer mais il y en a quelques-uns et il dit j'ai cru mon temps venu de passer à la casse oui oui le style il parle d'une maladie implacable aveugle et noire et le 1er juillet 1981 la veille d'être invité par Jean-François Kahn sur France Inter le chantre de Montmartre tel que l'appellent ses amis meurt à l'hôpital Bichard et ses dernières paroles sont pour demander sa fille Dominique donc il a suivi la carrière avec fierté voilà sa fille ce serait tout un pan aussi à développer je vous disais au début est-ce bien sa fille voilà mais ils se reconnaissent l'un et l'autre comme père et fils qui étaient extraordinaires il a été enterré à Nogent Nogent-Vassini bien sûr le 3 juillet et la mairie de Nogent a tracé depuis l'entrée un chemin de mémoire jusqu'à sa tombe son nom figure sur sa maison natale la maison modeste vous le remarquez et en lettres d'or sur la médiathèque où existe un fond très riche grâce à Philippe Savouret dont je vous ai parlé à Troyes j'ai réussi à obtenir une rue c'est du temps que j'étais conseiller municipal je ne l'ai pas obtenu facilement Bernard Dimet Bernard Dimet on peut tout qualifier une rue de toi Bernard Dimet bon et bien cette rue Bernard Dimet se jette dans le quartier de la Vacherie dans la rue Edmond Faria pour ceux qui veulent aller voir et il reste encore bien des efforts à faire pour que soit reconnu l'originalité et l'immense talent de Bernard Dimet dont la conception comme tu l'as dit Catherine a eu lieu à Nogelon la gestation à Troyes et l'éclosion on va dire à Paris comme le suggérait tout à l'heure Catherine tu as trouvé ça toute seule ? en guise de conclusion mesdames et messieurs j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé je pourrais poser quelques questions aussi donc en guise de conclusion voilà ce qui est écrit dans la brochure il a mené sa vie avec une étonnante liberté certains diront avec une grande désinvolture on ne trouve dans sa façon de lier connaissance ni calcul financier ni recherche de reconnaissance autre que la légitimation de son talent il est libre Bernard il en crève les huissiers sont souvent à sa porte ses droits d'auteur sont saisis et quand il a quelque argent il va chez Fauchon pour régaler ses amis un tel mépris du lendemain me semble superbe mais le poète quelle trace va-t-il nous laisser chaque écrivain de talent laisse sa trace originale parce que le talent est inclassable il jetait ses mots à la face d'un monde qui ne lui plaisait pas aujourd'hui sans doute il aurait écrit du rap ça rappelle Jean Ferrat je twisterais les mots s'il fallait les twister Bernard a vécu sa misère et la misère des autres il a chanté rythmé comme l'avaient fait avant lui tous les villons de la but il n'est pas asocial il est autre chose et il a autre chose à faire qu'à bâtir des stratégies carriéristes pour lui le travail artistique est une aventure solitaire sauf qu'elle puise son sujet dans son environnement humain c'est ainsi qu'il a contribué à constituer ce trésor de la langue française que nous avons tous en commun et qui est un trésor essentiel c'est la langue de notre pays c'est notre bien à tous celui qui nous fait souvenance de notre enfance qui embellit notre vie qui nous fait parfois monter les larmes aux yeux alors Bernard dit mais je le vois dans ma tête discoursant dans mon martre apostrophant et parlant en haut l'alexandrin étant non il veut il lit lier du verbe lier oui c'est vrai que c'est un mot qui est facile à dire liant en se disant la tradition et la révolte l'élégance et la grivoiserie la passion et la dérision et bien ce 10 mai nous est proche ce 10 mai nous ressemble ce 10 mai est universel je vous remercie attendez une seconde petite seconde non tu veux pas mettre tes enfants en bout de temps ben si quand je sens certains soirs ma vie qui s'effiloche et qu'un vol de vautour s'agite autour de moi pour garder mon sang froid je tâte dans ma poche un caillou ramassé dans la vallée des rois si je mourrais demain j'aurais dans la mémoire l'impeccable dessin d'un sarcophage d'or et pour m'accompagner au long des rives noires le sourire éclatant les enfants de Luxor à l'intérieur de soi je sais qu'il faut descendre appalant dans le noir et sans lâcher le fil calme et silencieux sans chercher à comprendre au rythme des bateaux qui glissent sur le Nil c'est vrai la vie n'est rien le songe est trop rapide on s'aime on se déchire on se montre les dents j'aurais aimé pourtant bâtir ma pyramide et que tous mes amis puissent dormir dedans combien de papyrus enroulés dans ma tête ne verront pas le jour où seront oubliés aussi vite que moi ma légende s'apprête je suis comme un désert qu'on aurait mal fouillé si je mourrais demain je n'aurais plus la crainte ni du bec du vautour ni de l'oeil du cobra ils ont régné sur tant de dynasties éteintes et le temps comme un fleuve à la force des bras les enfants de Luxor ont quatre millénaires ils dansent sur les murs et toujours de profil mais savent sans effort se dégager des pierres à l'heure où le soleil se couche sur le Nil je pense m'en aller sans que nul ne remarque ni le bien ni le mal que l'on dira de moi mais je déposerai tout au fond de ma barque le caillou ramassé dans la vallée des rois